Quand tu ne prouves pas, tu es frustré, quoi. Ah ben, j'ai dit, allons-y, mais comment ? Il y a toujours un doute sur le fait qu'on réussisse. Moi, j'avais peur que ça nous prenne beaucoup de temps. On doit réussir, ce sont les enjeux de demain. C'est possible et il n'y a plus qu'un. Tout le monde parle de perf, tout le monde parle de scale. Nous, on a voulu le faire en vrai, et c'est comme ça qu'est née l'idée du Terabit Challenge. Le big data, tout le monde connaît. En ce moment, on voit arriver les très gros besoins de stockage les très grandes quantités de données que les entreprises ne veulent plus perdre. Et c'est notamment les grands manufacturiers de la planète, tous les véhicules connectés. Toutes ces données-là vont persister maintenant et on va en extraire la valeur. Ça veut dire qu'on va la lire et on va l'écrire très souvent. Et pour ce faire, on ne peut plus se contenter des solutions de stockage classiques. Il nous faut réinventer un petit peu la manière dont on va écrire et lire ces données. L'un de nos clients aujourd'hui, c'est l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Ils ont eu ce cas assez simple. C'est un institut de recherche qui détecte des maladies à partir d'imagerie médicale. Leur souci, c'était que la donnée était assez dormante et mal utilisée. Et ils étaient à la recherche d'une solution qui allait être capable justement de stocker et de traiter ce genre de données à grande échelle. Quand on a créé OpenIO, on savait qu'on solutionnerait rapidement la problématique du stockage massif de données. On a très vite imaginé que la problématique qu'il fallait qu'on résolve vraiment dans la durée, c'était la problématique de la performance, parce que c'est ça qui maximiserait l'usage des données et c'est ça qui permettrait d'en extraire la valeur. Criteo, c'est un des leaders mondiaux de commerce marketing. Nous avons un peu plus de 45 000 serveurs dans le monde. Ce qui nous intéresse dans ce challenge, c'est d'une part soutenir ce superbe projet français et open source, qui est OpenIO, et d'autre part, mettre en valeur notre infrastructure qui est relativement conséquente. Nous avons un réseau très performant, énormément de serveurs, et nous voulions voir jusqu'à où les ingénieurs d'OpenIO étaient capables de pousser cette infrastructure. On a mis à disposition un peu plus de 352, je pense, machines. Ce sont des machines assez puissantes. Elles ont un SSD pour le système, qu'on a aussi utilisé pour les méthodes données. Elles ont 15 disques de 8 teraoctets pour stocker des données. Deux CPU rapides avec 78 threads à la fin et 384 gigaoctets de RAM. Quand j'ai découvert l'infrastructure de Criteo, d'abord, j'étais surpris du nombre de serveurs mis à disposition, leur performance aussi, parce que c'est des serveurs qui disposent de beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Mais on a remarqué que les serveurs avaient une capacité réseau assez limitée, et donc ça allait être un point sur lequel on allait devoir travailler. Comme on était limité en bande passante, on a pris le parti de changer notre manière de faire la répartition de charge, parce qu'elle consomme inutilement de la bande passante pour des raisons techniques. On a travaillé par redirection plus que par proxy, ce qui nous a permis de restituer une part de bande passante à la charge utile de la plateforme, et étant donné ce qu'on avait à disposition, peut-être même faire mieux que ce qu'on espérait au départ. Bon, et bien là, c'est parti ! On a commencé la journée, sur les 350 serveurs, on n'avait que 50 serveurs qui étaient démarrés, donc on a commencé à faire de l'injection sur 50 serveurs. On est monté à 200 gigabits de seconde sur 50 serveurs. A partir de là, on a augmenté progressivement l'injection, jusqu'à chaque fois arrivé à saturation, et chaque fois qu'on arrivait à saturation d'un palier, on rajoutait 50 serveurs, et on est monté comme ça, de 50 serveurs à 350 serveurs par étape de 50 serveurs. 984 gigabits de seconde. Et voilà, 1,017, je pense que ça continue de monter. Là, on vient de passer le Tera, on est à 1 Tera2, 1 Tera6. Ouais, super, nickel ! Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on passe ? Est-ce qu'on essaye de pousser dans les derniers retranchements ? Si tu peux continuer, continue, on ne veut pas s'arrêter maintenant. Ils l'ont fait, on est à 1,2 là, et donc ils me demandent s'il doit continuer. Carrément, il faut y aller, jusqu'au bout quoi. On peut espérer monter encore un petit peu plus, en fonction des paramètres des razours coding qu'on a mis, là on est en 14.4, avec 350 serveurs et 10 gigabits, il y a un peu d'overhead en fonction des services internes qu'on a, mais je pense qu'on va pouvoir atteindre les 1,3. Là, on est un peu au max du réseau, avec 3 Terabits. Et finalement, on fait 1,37 Terabits secondes. Avoir réussi ce challenge, au-delà de nos espérances, ça montre que la solution est taillée pour. Ça permet de prouver aussi que notre technologie sera prête pour les enjeux d'aujourd'hui, mais aussi pour les enjeux de demain, quand on traitera et analysera de plus en plus la donnée qu'on a réussi à collecter et stocker. Ça prouve qu'on est capable de scale à l'infini, tout en proposant une performance qui est optimale et constante. Ça nous a donné envie de travailler encore plus pour aller encore plus loin au niveau performance. On sait qu'on peut s'améliorer, on peut gagner en souplesse, on peut gagner en rapidité, mais techniquement, ça marche. L'intérêt de ce challenge, c'est qu'il a permis vraiment de renforcer la cohésion des équipes OpenIO, et d'aller un peu tous dans la même direction. Moi, je suis fier à la fois de notre infrastructure et de OpenIO d'avoir réussi à dépasser cette limite. Grâce à Criteo, on a pu faire ce record en conditions réelles, avec des serveurs de production, des données de production. Et contrairement à une performance de laboratoire, là, c'est bien un record.